Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne G-Communic TV, une séance de l'oral. Le thème c'est ma nourriture et ma santé. Le titre de l'association de communication que je vous propose pour aujourd'hui, Brossons-nous les dons. Les objectifs de communication c'est informer, c'est informer sur la santé, conseiller et recommander. Activité orale Regardez bien s'il vous plaît mes chers élèves, dans la classe de Kansa et Amine, chacun dit ce qu'il fait pour prendre soin de ses dons. La maîtresse, Mina, donne des conseils aux élèves, que dit chacun. Et à la fin, tu dois informer un jeune enfant sur le brossage des dons et lui conseiller d'en prendre soin. Que lui dis-tu ? Allons-y, on va découvrir ensemble cette association de communication sous forme de dialogue entre ces trois personnages présentés ici, la maîtresse Mina, Kansa et Amine. Brossons-nous les dons ! Alors d'abord, il faut répondre à cette question, pourquoi apprendre le français ? Pourquoi ces vidéos sur notre chaîne ? Alors, pourquoi apprendre le français ? Pour parler français avec un ami, bien sûr. Pour parler bien français, surtout avec des francophones, des garçons qui parlent ou des enfants qui parlent en français. Pour suivre des dessins animés sur notre télé, pour utiliser un jeu sur tablette, en famille, rayonner devant la télé pour comprendre des émissions en français. Pour lire une histoire en français, pour bien comprendre une histoire en français. Pour écrire une lettre à un ami en France et d'autres pays francophones. Pour écouter des informations en français, comme Ahmed écoute à la radio et maintenant le journal des sports. Pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur et d'autres systèmes d'exploitation. Alors, je suis capable de parler en français, comprendre aussi, utiliser un jeu, comprendre des émissions en français. C'est lire une histoire, faire un résumé, bien comprendre, écrire une lettre à un ami, écouter bien des informations et bien comprendre. Pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur. Voilà. Alors, nous revenons toujours à notre question pourquoi apprendre le français pour chaque vidéo proposée ici pour l'oral pour les élèves primaires. Allons-y, brossons-nous les dents. Kenza, c'est la maîtresse qui parle. Kenza, tu es allé chez le dentiste ? Raconte-nous. Le dentiste m'a soigné une carie. C'est Kenza qui parle. Le dentiste m'a soigné une carie. Il a dit que je mange trop de bonbons et de gâteaux. Moi, c'est Amine qui parle. Moi, j'ai une tache noire sur une dent. Alors, la maîtresse intervient. Les enfants, il faut prendre soin de vos dons. Vous devez les brosser avec du dentifrice. Et je vous conseille d'aller voir le dentiste régulièrement. Les enfants, il faut prendre soin de vos dons. Vous devez les brosser avec du dentifrice. Et je vous conseille d'aller voir le dentiste régulièrement. Alors, pour conseiller, il faut utiliser toujours, il faut, tu dois ou vous devez. Par exemple, il faut prendre soin de vos dons. Vous devez brosser les dons avec du dentifrice. Tu dois brosser les dents avec du dentifrice. Après avoir écouté ce dialogue entre la maîtresse, Kenza et Amine, tu dois tout simplement répondre à cette question. Les questions que je vous propose pour aujourd'hui. Que demande la maîtresse ? Que demande la maîtresse ? Pourquoi Kenza est-elle allée chez le dentiste ? Qu'est-ce qu'Amin a sur le don ? Et quel conseil donne la maîtresse à la fin du dialogue ? Que demande la maîtresse d'abord ? Pourquoi Kenza est-elle allée chez le dentiste ? Qu'est-ce qu'Amin a sur le don ? Et à la fin, quel conseil donne la maîtresse ? Je vais laisser réfléchir un moment et après on va faire une petite discussion là-dessus. Et après on va répondre à cette question. Tu dois informer un jeune enfant sur le brossage du don et lui conseiller d'en prendre soin. Question. Que lui dis-tu ? Voilà. Alors voici les réponses des questions. Que demande la maîtresse ? Et pourquoi Kenza est-elle allée chez le dentiste ? Et qu'est-ce qu'Amin a sur le don ? Et quel conseil donne la maîtresse ? D'abord la première question. Que demande la maîtresse ? Pour répondre à cette question on dit La maîtresse demande à Kenza Si elle est allée chez le dentiste. Et pourquoi ? Et est-ce qu'il peut tout simplement raconter ce qui s'est passé ? Alors pour répondre brièvement La maîtresse demande à Kenza Si elle est allée chez le dentiste. Et pourquoi Kenza est-elle allée chez le dentiste ? Pour quelles raisons ? Quelle est donc la raison ? Quelle est donc la cause ? Pourquoi donc Kenza est-elle allée chez le dentiste ? Alors d'après ce qu'elle dit Le dentiste m'a soigné une carie Alors le dentiste a soigné une carie à Kenza Le dentiste a soigné une carie à Kenza Et il a dit qu'elle mange trop de bonbons et de gâteaux Et vous aussi les enfants Il ne faut pas manger trop de bonbons et de gâteaux Non, de sucré Non, parce qu'elle cause des caries Et les caries abîment les dents Les caries détruisent les dents Le dentiste m'a soigné une carie C'est Kenza qui parle Le dentiste m'a soigné une carie Il a dit que je mange trop de bonbons et de gâteaux Et qu'est-ce qu'Amine a sur les dents ? D'après le dialogue Amine dit Moi j'ai une tache noire sur une dent Et là une tache noire Ca veut dire le début d'une carie Alors il faut faire attention Lorsque vous voyez une tache noire sur le dent Il faut prendre soin Il faut tout simplement avertir les parents Et aller en toute vitesse chez le dentiste Pour ne pas avoir une carie Comme l'exemple de Kenza Et avoir mal au don C'est les rongeons C'est tout à fait les rongeons Et on continue Quel conseil donne la maîtresse ? Les enfants Il faut prendre soin de vos dents Vous devez les brosser avec les dentifrices Et je vous conseille d'aller voir le dentiste régulièrement Il faut prendre soin des dons La santé dentaire Ca veut dire la santé des dents Avoir des dons fortes Les enfants Il faut prendre soin de vos dents Vous devez les brosser avec le dentifrice Trois fois par jour Après chaque repas Avant de dormir Vous devez les brosser avec du dentifrice Et je vous conseille d'aller voir le dentiste régulièrement Votre dentiste préféré Si vous voulez Normalement les dentistes sont vraiment gentils Oui Il ne faut pas avoir peur Non Il ne faut pas avoir peur Le dentiste Ce n'est pas un monstre Il est très gentil avec les enfants Il vous donne bien sûr quelques cadeaux Si vous voulez bien Alors il faut visiter régulièrement Il faut régulièrement visiter Ou d'aller voir le dentiste Voilà Et pour cette question Tu dois informer un jeune enfant Sur le brossage des dons On a déjà parlé de ça Pourquoi on se brosse les dons ? Pour protéger les dons contre les taches noires Et contre les caries Pour qu'elles ne puissent pas abîmer les dons Tu dois informer un jeune enfant Tu dois informer un jeune enfant Sur le brossage des dons Le brossage des dons est très utile Il protège les dons Et en même temps Il garde les dons tout à fait propres Il évite Évite les caries Et abîmer les dons Et détruire les dons Et avoir mal aux dons Et etc Et lui conseille de prendre soin Oui comme ça Il faut prendre soin de les dons Il faut se brosser les dons à chaque fois Il ne faut pas manger trop de bonbons Trop de sucreries Il faut éviter tout ça Pour garder toujours une bonne santé Dans la classe de 15 ans Yamin Chacun dit ce qu'il fait Pour prendre soin de ses dons On a déjà écouté le dialogue Vous pouvez réciter Si vous voulez bien Et répéter plusieurs fois sur Claire Dans la classe La maîtresse donne des conseils On a déjà écouté les conseils de la maîtresse Mina A ses enfants Et à vous Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui Brossons-nous les dons Comme c'était assez de communication On a bien répondu aux questions Et on a vu ses objectifs Informer et s'informer sur la santé Et conseiller et recommander Mes chers élèves Au revoir Et à la prochaine vidéo de l'oral